Les enfants malades et leurs familles sont source d'inspiration et de courage. Ce témoignage vous est présenté par Opération Enfant-Soleil. Je suis avec Jacob Corriveau qui est l'enfant-soleil du Bas-Saint-Laurent. Jacob a en ce moment huit mois, mais il a passé les deux premiers mois de sa vie à l'hôpital. J'ai rencontré ses parents qui m'ont raconté son histoire. Tu ne t'attends pas à 54 jours à l'hôpital, à vivre ces épreuves-là, à ne pas savoir comment avec la journée ton enfant va se dérouler. On s'est rendu compte aussi que des fois, en 2-3 heures, son état peut passer d'un bout à l'autre complètement. Tu peux arriver le matin, il va bien. Tu arrives l'après-midi, il ne va pas bien. Comment ça s'est passé la première fois que vous avez pu le prendre dans vos bras? Il y a plein de films. Tu ne peux pas le prendre nécessairement comme tu veux. Il faut que tu fasses attention à son nez, à son visage. C'est un soulagement quand même de pouvoir le prendre dans tes bras après quelques jours, que tu peux juste poser ta main dessus. On a vu concrètement où l'argent va, à quel point ça peut aider des familles, aussi que tout le monde peut avoir recours quand même à Opération Enfants-Soleil. Un enfant sur 10 est prématuré, puis tous les enfants prématurés, je suppose, ont besoin des équipements qu'Opération Enfants-Soleil offre aux hôpitaux. Ça nous a permis concrètement d'être en région, chez nous, avec notre famille. C'est sûr qu'il y a toujours un petit stress qui conserve des séquelles, parce qu'on a lu beaucoup, on a appris beaucoup sur le sujet. Puis oui, des fois, il y a des enfants qui peuvent se déclarer plus tard, mais on aime mieux se préparer à ça sans trop y penser, parce qu'on sait que c'est un combattant, notre gars. C'est tellement de petits bonheurs qu'il nous apporte à chaque jour, juste de le voir grandir en santé, de le voir s'épanouir, puis sourire. Opération Enfants-Soleil est fière d'être associée à ce témoignage rempli d'espoir.